Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Dans cette leçon, nous allons découvrir 5 expressions de tous les jours qui sont plutôt drôles. Il s'agit d'expressions idiomatiques. Souvenez-vous, les expressions idiomatiques sont un type de langage informel, dont la signification est différente de celle des mots qui la composent. Commençons par l'expression It's the straw that broke the camel's back. It's the straw that broke the camel's back veut dire c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il est toujours amusant de découvrir les équivalences d'expressions entre les langues. En français, c'est une goutte d'eau, mais en anglais, c'est une paille qui écrase le dos d'un pauvre chameau. On imagine le chameau chargé à un homme peut plus pouvoir et c'est la dernière petite paille qui achève de lui casser le dos. Voici un exemple. The prime minister's comments this week was the straw that broke the camel's back. En d'autres termes, ce que le premier ministre a dit a été un pas de trop et a conduit à sa chute. Ensuite, il y a l'expression Life is not a bed of roses. Life is not a bed of roses signifie la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un long fleuve, mais un lit de roses. Même si on évoque aussi parfois le lit de roses en français, il est amusant de voir que le fleuve et les roses expriment des idées équivalentes. En voici un exemple. Cette phrase suggère qu'être membre de la famille royale n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. À la suite de cela, nous avons l'expression Notez ici que le mot dice est la forme plurielle du mot a die, un dé. Ainsi, si vous lancez the dice dans un jeu, vous lancez deux cubes. Mais si vous lancez a die, vous ne lancez qu'un seul cube. Voici un exemple comment cette expression peut être utilisée dans une phrase. Cette phrase suggère qu'un homme a survécu à la nuit sur une montagne alors que les chances qu'il y parvienne étaient très faibles. Une autre expression courante est My foot veut dire mon œil. C'est votre pied qu'il faudra évoquer pour exprimer ironiquement votre incrédulité. Voici un exemple. Les expressions Come on, give me a break. No chance. Ou encore Whatever. ont le même sens dans ce contexte et nous pourrions les entendre souvent comme des alternatives. Et pour finir, nous avons l'expression Happy as a pig in shit. Happy as a pig in shit veut dire Heureux comme un poisson dans l'eau. Ces deux expressions sont bien équivalentes, bien que la version anglaise soit beaucoup plus familière. Par ailleurs, les anglais remplacent souvent le mot shit, la merde, par le mot mud, la boue. Afin d'adoucer à cette expression, un poisson ne serait pas très heureux hors de l'eau. Et les cochons aiment bien tourner dans la boue pour se rafraîchir. Donc, nous pouvons en dédouer qu'un poisson dans l'eau est à peu près aussi heureux qu'un cochon dans la boue. Voici un exemple. He was as happy as a pig in shit, ou mud, when he realized he had won the lottery. Alors, j'espère que cette leçon vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à Anglais Court Club pour commencer à améliorer votre anglais sans plus attendre. See you next time. Take care. Bye bye. Sous-titrage ST' 501